La pointe de lumière Je vais beaucoup couler en une ville Ma vie est entaillée par une locurité et une ville Mais de loin, une pointe de lumière La pointe de lumière Une émission de la jeunesse burundais en exil Une émission de la radio 6FM Qui vous parle des obstacles réussis de la vie en exil La pointe de lumière Les mercredis 20h Sur le 3W.radio6FM.co Bonjour et bonsoir C'est bon là où vous êtes Voilà Franck Espoir Vous me suivez sur le 3W.radio6FM.com La radio voit des jeunes Dans ce nouveau numéro de la pointe de lumière Nous allons aborder sur les conséquences de l'exil Au point de vue culturel Une chose aussi qui affecte la relation familiale Et en conséquence affecte l'éducation des enfants Des familles en exil Pour ces différents points Nous allons suivre les propos de Marie Glorioso Cagayo L'ex-journaliste de la radio télévision nationale du Burundi Spécialement la présentatrice de l'émission Yagat Koubake Qui actuellement réside au Canada God, I need you Lord, I need you Oh, I need you Every hour I need you My one defense My righteousness Oh, God, I need you Je venais de vous dire que nous allons suivre les propos de l'ex-journaliste de la radio télévision nationale du Burundi La présentatrice de Yagat Koubake Elle va se présenter Je m'appelle Kaguya Marie Glorioso J'ai commencé mon métier de journaliste en 1985 Et je l'ai arrêté quand j'ai quitté le pays Donc c'est en 2013 pour venir au Canada La relation familiale en exil Elle n'est pas bonne du tout Et là, Marie Glorioso Cagayo nous en parle Des conséquences La situation de la relation familiale des Burundais en dehors du pays Elle varie selon la façon Ou les raisons qui ont poussé ses familles à quitter le pays Parce qu'il y a des familles qui sont dans les pays développés Je pense que leur situation est différente de celle des familles qui sont par exemple au Rwanda En Tanzanie, au Congo, en Ouganda Parce que le contexte n'est pas le même Les systèmes ne sont pas les mêmes Dans le Canada par exemple où je vis La situation des relations familiales Elle n'est pas la même partout Il y a des familles qui ont une bonne relation Qui vivent où monsieur et madame sont unis Où le mari a sa place dans sa maison Dans sa famille Et où la femme connaît sa place Il y a ces familles qui entretiennent des bonnes relations Mais les familles comme les familles jeunes Là vraiment, je ne cacherai pas que des fois On assiste à des situations désastreuses Ou à cause du système Et les cultures On voit vraiment les familles qui sont complètement détruites On observe ici et là Beaucoup de divorces Un couple peut se marier Peut se marier Et après une année Au moins d'une année Et on entend dire Que ce couple a divorcé Et c'est pour dire que vraiment La relation familiale N'est pas du tout bonne On observe aussi les couples Les familles Qui quittent leur pays Et arrivaient Arrivaient dans ces pays Ils ne s'intègrent pas Ils ne s'intègrent pas Ils veulent rester comme ils étaient dans leur pays Alors qu'ils ont changé beaucoup de choses La culture La façon de vivre dans ces pays Elle ne diffère presque complètement De la façon dont nous vivions au pays Un petit exemple Dans les pays développés On n'a pas un groupe qui va t'aider Je trouve bien que c'est la raison pour laquelle Les couples avant de faire des enfants Ils font des calculs Ils disent si nous avons un enfant Voilà Tu ne pourras pas travailler avant une année Tu vas rester à la maison Si nous faisons un autre deuxième enfant Ça va être une corvée Comment est-ce qu'on va garder ces enfants Et puis en plus de ces enfants Il y a les travaux ménagers Donc c'est vraiment des calculs qui se font Parce que c'est des pays où il faut travailler Il faut gagner de l'argent C'est pour pouvoir vivre Oui, les opportunités de gagner de l'argent Oui, c'est plein Et c'est la raison pour laquelle Beaucoup se perdent Dans ces opportunités Monsieur et madame On travaille pour gagner les euros Les dollars Et rentrer à la maison Il y a le ménage qui les attend Alors Si monsieur et madame Ne s'entraident pas Il y a un des deux Qui va se fatiguer Et quand Il ou il se fatigue Quand il ne s'entende pas Et quand il ne partage pas Les tâches ménagers Alors là C'est une vraiment raison majeure Que nous observons Qui détériore la relation familiale Donc C'est pour dire que Les relations familiales Des Burundiens En dehors du pays Rencontrent plusieurs obstacles Qui font que Ces relations ne sont pas du tout bonnes Pour ceux qui habitent Dans les pays limitrophes Dans notre pays J'ai des amis qui vivent là-bas On se parle On se communique Là aussi La relation familiale N'est pas du tout N'est pas du tout désirable Parce que Quand on est un réfugié quelque part Pour les parents par exemple Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas Les moyens Les moyens Pour Ménager leur famille Et quand Monsieur et madame Doivent tous courir À la recherche Du temps quotidien C'est différent De ce qu'on vivait Chez nous La femme Dans mon pays Avait plus de temps Pour s'occuper du ménage Même la femme Qui travaillait Elle pouvait On pouvait payer Un groupe Ou une bonne Ce qui ne se fait pas Dans les pays Dans les pays Où on est réfugié Donc Quand monsieur et madame Cours Ici et là Pour gagner leur temps quotidien C'est-à-dire Quand ils vont rentrer C'est comme si C'est Ils se disent Hé madame Si je suis femme Tu dois m'aider À laver les assiettes Moi je vais faire ça Moi je vais faire ça Et pendant qu'ils se chicanent Il y a les enfants Qui sont là Les enfants même Pour vivre C'est pas Papa et maman Qui vont Subvenir À tous leurs besoins Parce qu'ils ne peuvent pas Donc Quand un enfant va aussi Gagner sa vie En faisant un petit job Il y a quelque part Ce respect Qu'il devait à ses parents Qui part Parce qu'il dit Papa ne me nourrit pas Maman n'a pas le temps Pour me suivre Donc Les relations familières Des bourrondais Qui sont en dehors du pays Vraiment Et menacées Et menacées Par beaucoup D'obstacles C'est ça J'irai là-haut Parmi les anges Très d'Emmanuel Elle me consoler Elle me consoler Par son bon nom A la louange Pour agir Révivre une affection parentale Il est évident Que Ces familles Qui vivent Une relation Oui Une relation familiale Qui n'est pas désirable Il est évident Que les conséquences Sur la vie des enfants Sont multiples D'abord Un enfant Qu'est-ce qu'il avait besoin D'abord C'est vraiment Un bon cadre familial Un bon climat familial Un enfant a besoin D'avoir l'affection De grandir dans l'affection De ses parents Il a besoin de voir Son père et sa mère Ensemble Unis C'est ça Alors Quand l'enfant Manque Cela Quand Il observe Des parents Qui se déchirent Quand Il observe Papa Maman Qui ne peuvent Plus vivre ensemble Qui se séparent Alors L'enfant est perdu L'enfant est perdu Il perd la boussole Donc Il devient Un enfant De deux personnes Deux personnes Qui devraient faire une Parce qu'il avait besoin De cet amour unis De cet amour Entre papa et maman Un enfant C'est leur produit Et il est évident Alors que Quand les parents Ne s'entendent pas Quand les parents Arrivent à se chicaner A vraiment A vraiment Se lancer des mots En présence De leurs enfants Et même A se quitter La conséquence La conséquence C'est quoi L'enfant Il est perdu Il se perd Dans ces pays Développés Quand Il arrive Il y a des cas Où Quand les enfants Les parents Ne parviennent pas A s'entendre Il y a des cas Où l'enfant Est récupéré Par Les services sociaux Vous entendez Le danger Un enfant On l'enlève Entre les mains De ses parents Et il va être éduqué Par D'autres personnes Et d'autres personnes Même s'ils Essayent de l'aimer Ce n'est pas leur amour Qu'il a besoin Il avait besoin Il a besoin De l'amour De leurs parents Donc Les enfants Qui sont Victimes De ces relations Familiales Négatives Ils sont vraiment Perdu Nous observons Les enfants Dans quelques Adolescents Qui Qui Vivent Qui observent Les parents Qui ont divorcé Vraiment C'est des enfants Perdus On voit Que certains S'adonnent A la drogue Certains Ne Terminent Pas leurs études Ce qu'ils font C'est quoi Parce qu'ils N'ont pas Ils ne bénéficient De bons conseils De leurs parents Ils se débrouillent Donc Se débrouiller Pour eux C'est Demander des conseils A leurs amis Et des amis Qui ne sont pas Les études De leurs enfants Donc les enfants Qui sont petits Quand il est petit Il est récupéré Ou quand Les parents Ont divorcé Donc Des fois Quand les parents Sont en bon état Parce que Quand Par exemple Il y a un des parents Qu'on Qu'on Arrive à qualifier D'incapable D'éduquer son enfant Par Son comportement Des fois C'est l'autre parent Qui garde l'enfant Mais l'autre parent Aussi peut Mal se comporter Et l'enfant Va Entre les mains Des services D'autres services Il sera gardé Par d'autres Par D'autres parents C'est comme ça Qu'on dit Quand Les parents Ont divorcé L'enfant Vous voyez Il n'est pas En situation D'avoir une vie Équilibrée Les parents Séparés Partagent La garde De leur enfant Vous voyez Les parents Qui Qui Ont divorcé Qui se sont séparés Le genre Le genre D'éducation Le genre De conseil Que l'enfant aura Quand il sera Chez papa Lorsque C'est un papa Qui Qui est perdu Il ne lui dira pas Que sa maman Est gentille Et vice-versa Quand l'enfant Va aller Chez sa maman La maman Si C'est une maman Qui est Complètement Perdue Elle Elle dira Du mal De son papa Donc vous voyez L'enfant N'a pas Ne sait pas Sur quel pied Danser Donc Les conséquences Sur la vie De ses enfants Des enfants Issues Issues Des parents Qui ne s'entendent pas Les conséquences C'est ça Et la société En général C'est quoi Parce que La société De demain C'est nos enfants Qui vont La développer Qui vont Avancer La société Et qui vont Peupler La société Donc si Ces enfants Sont malades Donc on n'a pas D'avenir pour demain Notre société Sera malade Il n'aura pas De libère Il n'aura pas De bons parents Parce que Les enfants Qu'on devrait Qu'on devrait Éduquer Et qu'on devrait Encadrer Ne reçoivent pas Ce bon encadrement Et alors C'est C'est toute la société Qui C'est toute la société Qui sera Qui sera Perdue C'est ça C'est ça que je dirais Pour Ces conséquences Donc nous avons Intérêt Nous avons intérêt Vraiment A penser Nous parents Nous avons intérêt A nous sacrifier A nous sacrifier A ne pas être Des parents égoïstes Pour éduquer Ces enfants Qui sont Le lendemain De la société De demain A toi la gloire Pour les suspicions A toi la victoire Pour l'éternité A toi la victoire A toi la victoire Pour l'éternité Vers la fin Vers la fin de notre émission La pointe de lumière Sur la voie des jeunes La radio Pice FM Où vous nous suivez Sur le www.radiopicefm.com Pour mieux rétablir La relation La bonne relation familiale Et ainsi Et ainsi mieux éduquer Les enfants Malgré que nous vivons Une vie en exil Les familles Devraient se rappeler De la bonne culture Les coutumes Burundaises Mais surtout Saut retracer Un chemin Suivant la voie spirituelle Marie-Glorieuse Gagayo Depuis Canada Pour finir Vous me posez la question La question De répondre A l'appel Que je lancerai Aux parents Et aux enfants Dans ces familles Burundaises En exil Le premier appel C'est A ses parents Et aux enfants C'est que La vie n'est pas bonne Donc Que vraiment Que ce soit les parents Que ce soit les enfants Nous avons un très bon pays Un très beau pays Qui nous attend Mais Le pays Pour pouvoir Y retourner Le pays A été Malade 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 Par qui C'est nous les Burundais C'est nous même Pourquoi Parce que Nous avons Abandonné Dieu Moi J'ai la grâce J'ai la grâce De De comprendre Et d'accepter Dieu Dans ma vie Parce que Je pourrais dire A ses parents A ses enfants Et changer De comportement Mais De leur propre gré Ne peuvent pas changer Je voudrais vraiment Je voudrais Demander A ses parents A ses enfants Nos enfants Qui sont En exil Je voudrais vraiment Leur parler Du fond Du fond Du coeur Que Nous acceptions Nous acceptions Que Chacun D'entre nous A une part De responsabilité De ce qui Arrive Que ce soit Dans nos familles Que ce soit Dans nos vies Quotidiennes Que chacun Cherche A s'améliorer C'est facile Souvent De pointer Les autres Du doigt Oui Ça fait mal D'être en exil Mais Pourquoi nous sommes En asile Oui Parce que Nos vies Étaient menacées J'en conviens Les autres Parce que Ils étaient malades Ils ont cherché Comment Aller se faire soigner Et ils sont restés là-bas Parce que Ils disent C'est une opportunité Que j'ai Comme le pays Est en guerre Et les autres Sont en exil Pour des raisons multiples Donc Être en exil Ce n'est pas bon Il y a notre terre Qui nous attend Mais notre terre Notre terre Notre nation A tant Des bourrondais Qui ont changé De style de vie Nous observons Vraiment Des difficultés Dans ces pays Dans ces pays Où Nous avons Nous avons Demandé Asile Quand je parle De cela Je dis D'une manière générale Parce qu'il y en a Qui se sont déjà établis Peut-être Et qui vraiment Ne pensent pas Retourner au pays Mais A tout ce monde-là A toute cette famille A tous ces enfants Mon appel Que je leur lance C'est vraiment De donner Leur vie A Dieu Dieu Peut changer Peut changer Une personne Dieu Peut changer La femme La femme Changée par Dieu Va Se soumettre A son mari Et comme C'est un ordre De Dieu A la femme De se soumettre Se soumettre Pas être esclave Non Mais se soumettre Être une bonne Aide Pour son mari L'homme Changer Il aimera Sa femme Selon Dieu Oui Et les enfants Changer Ils ont Un bon avenir La Bible Dit Aux enfants De respecter D'obéir A leurs parents Mais aujourd'hui Nous avons Des enfants Parce qu'ils sont En exil Ils ont Complètement Ignoré L'autorité Parentale Et d'ailleurs La conséquence C'est que Ces enfants Nous les observons Ce C'est des enfants Acculturés C'est des enfants Qui n'ont pas De repère Parce qu'ils n'acceptent pas Ils n'acceptent pas Que leurs parents En exil Exercent leur droit Leur devoir D'être parents Sur eux Les enfants Qui acceptent Dieu Comme Seigneur Ils changent De comportement Ils deviennent Obéissants A leurs parents Et Dieu Va les bénir Vous savez La désobéissance A Dieu Il nous a amené loin Les hommes Qui désobéissent A Dieu C'est ces hommes Qui ne savent pas Entretenir Leur famille Qui ne savent pas Entretenir Leur femme Qui ne savent pas Aimer leur femme Et vous En dehors Cherchez D'autres femmes Et les femmes Qui n'obéissent Pas à Dieu C'est des femmes Insoumises Des femmes Qui ne prennent Pas leur place Qui n'acceptent Pas leur place Alors que Dieu A tout déposé Dans la femme Pour être Une bonne aide De l'homme Alors c'est pourquoi Que ce soit aux parents Que ce soit aux enfants L'appel Crucial Que je leur donne C'est vraiment De donner la place A Dieu Et là Messieurs Mesdames Mes frères Mes sœurs Les enfants Qui m'écoutaient Les jeunes Qui m'écoutaient Je ne suis pas En train de parler De religion Parce qu'il y a Des gens Qui ne donnent Pas leur relation Leur vie Au Seigneur Parce qu'ils confondent Relation avec Dieu Et religion Parce que si nous restons Dans les religions Si tu penses Qu'être protestant Ou être catholique Ou être quoi que ce soit Va te changer Ça c'est des divisions Tu vas être En religion seulement Mais cherche ta relation Avec Dieu Aussi longtemps Que vous n'accepterez pas Que vous n'accepterez pas C'est le Seigneur Jésus Comme le sauveur De votre vie Pour accepter La rédemption Que Dieu a donnée En passant par Jésus Alors Je suis désolée Nous allons Rester Tels que nous sommes Aujourd'hui Malheureux Alors que le plan De Dieu Sur les familles Sur les parents Sur les enfants C'était un plan De bonheur Et non de malheur Merci beaucoup Voilà Vous étiez en train De suivre La pointe de lumière Aujourd'hui Dans notre émission Dans ce numéro Nous avons Abordé sur La relation familiale Des couples En exil Et oui Nous suivons Les points De Marie Glorieuse Cagaio Franck Espoir Je vous remercie Beaucoup Vous toutes et tous Qui nous prêtez Une réattentive Et nous inspirons Encore Que vous gardez Toujours L'écoute Vous suivez La radio Voir Déjeune Sur le www.radio.picefm.com D'ici là Portez-vous bien Ciao Bye bye La pointe de lumière Je suis beaucoup Coupé En une minute Ma vie Est en train Par Une autre Coupé Et de loin Une pointe Une pointe De lumière La pointe De lumière Une émission De la jeunesse Burundais En exil Une émission De la radio Pice FM Qui vous parle Des obstacles Réussis De la vie En exil La pointe De lumière Le mercredi 20h www.radio.net www.radio.picefm.com www.radio.at www.radio.tv De la vie Je dating Sous-titrage ST' 501